Et yo les gens, c'est Mortelus, on se retrouve sur Dofus pour que j'active ceci afin que l'on puisse se voir après. Nidia, si ça marche pas, ça va venir. Donc, nous sommes sur Dofus pour la suite des quêtes. Donc le succès, le smooth, à la recherche des instants perdus. Pour cela, vous venez ici en 7.25 à Azaz-Sufokia. Vous arrivez ici, vous parlez à Steftaf. Il perd la mémoire. Vous demandez ce qui se passe, il a le cas de manger du poisson pour la mémoire, c'est bon. Il dit qu'il aime pas trop ça. Vous demandez ce qui lui est arrivé, il dit qu'il en sait rien en fait. Il dit qu'il se souvient de rien, qu'il a été trouvé dans la ville en errant, qu'il a quelques petites images d'un minotaure, un pirate spectral, un roi en gelée. Il dit mais je ne comprends pas tout ça. Et il dit aussi que R de Gris, ça lui dit quelque chose. Vous vous souvenez, on a fait une quête il n'y a pas longtemps pour lui. Et donc il dit une pomme, il dit qu'il voit souvent une image d'une pomme. Il dit peut-être que mort dans une pomme, ça me rendrait mes souvenirs. Donc on part se procurer une pomme. Alors comment obtenir une pomme ? Soit en HDV, soit en réalisant 3 quêtes dont le nom m'échappe. Voilà, voilà. Très intéressant tout ça. Mais donc n'hésitez pas à vous documenter maintenant la pomme. Ici moi que j'ai acheté tout à l'heure en HDV me coûtait 400k. Donc voilà, ce n'est pas vraiment grand chose. Donc vous arrivez ici, vous lui donnez la pomme. Il croque dedans. Et là, il y a des choses qui lui reviennent. Il dit qu'il voyageait dans un monde, qu'il y avait une pierre qui lui parlait. En fait, il raconte un peu plein de choses n'importe comment. Et donc il raconte plusieurs choses. Il dit l'entrée d'un sanctuaire qui reservait de refuge aux créatures. Un tobeau souterrain, une flotte ou flotte, une fragrance de kawatt. Et alors, voilà. Donc là, on part à rechercher ça. Déjà, si vous vous souvenez, tout ce qui est arbre de paix avec les animaux, ce ne sera pas ici. On va voir. Si jamais j'ai mes notes, mais de toute façon ça me paraît un peu plus évident là maintenant. Tu viens, on va faire les persos. Je vais arriver. Je vais arriver mon ami, je vais arriver. Donc là, pif. Paf, pouf. Voilà, vous arrivez ici. Donc là où les chats, les animaux sont peu tolérants. Vous cliquez sur la cage, vous voyez. La clage apparaît. La clage, la clage. Et là, vous vous faites attaquer par un nony, un nony, non, un mâle de kwan. Ok, voilà. Vous le regardez dans les yeux. En fait, ça va frère ? Copain, ça va ? Vous voulez exploser. Ok, donc là, on s'est fait attaquer. Voilà. On n'a pas plus d'infos. Ensuite, hop, hop, hop. On part... On part au-dessus. Là-bas. Près du passage des kawatt. Enfin, d'une kawatt. Si vous vous souvenez, il faut connaître un peu le jeu. Mais je pense qu'on l'a utilisé à un moment donné dans les quêtes ou à 8. Il y a un petit raccourci. Ouais, un souterrain, on va dire. Un raccourci souterrain. Avec une kawatt. Caché ici, le long de la rive. Donc vous n'avez qu'à monter pour l'instant. Vous ne faites que monter tout droit. On ne peut pas monter tout gauche. Voilà, stop. Donc voilà, vous montez, vous montez. Pouf, vous allez arriver en 2. Voilà, voilà. Sur une map avec une kawatt. En 7-16. Ok. Vous la prenez. Vous arrivez sur le lois 8. Caché. Y. Pas la porte. Le petit tombeau ici. Hop. Là, vous faites attaquer cette fois-ci par 2. Maldequan. Pardon, c'est pas bon. Parce que le long de la rive. J'avoue, j'avoue, j'avoue. Alors, les combats très faciles. Comme vous pouvez le constater, il n'y a pas beaucoup de vie. Voilà. Vous trouvez un objet étrange. J'ai cet endroit. Vous ramassez. Pour l'instant, on ramasse. Parce que on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ensuite, vous allez en bord de Forêt Magnifique. Pourquoi ? Pour aller près du... Allez. Pour aller près du... Merde. Du... Allez. Près du donjon, là. Ah oui, non, mais c'est pas là que je dois aller, du coup. Autant pour m'en excuser. Non, c'est en... En... Scarafeuille. C'est ça. Près du donjon des Scarafeuilles. Voilà. Alors ça, par contre, le tombe, on l'a trouvé. Le lieu avec les chachas, là, on l'a trouvé. Je ne sais plus l'autre morceau de l'énigme où il explique la suite de ça. J'avoue que ça, je sèche. Mais bon, je sais que c'est là, grâce à Internet. Mais sinon, j'avoue que là... Que nenni, mon jeune ami. Voilà, donc là. On arrive ici. Tic. Vous cliquez ici, comme d'hab, le caillou apparaît. Mission caillou. Et pouf ! Vous êtes attaqué par... Un mal de guane. Surprise. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas du tout une surprise. Paf, paf. Dès qu'il est attaqué, il doit être tué. Ça ira très vite. La petite coco qui fait plaisir. Elle est ça. Merci, bonsoir, monsieur et dame. Salut. On récupère évidemment un objet étrange et également dont on ne connaît pas non plus l'utilité. On retourne à Suffokia. Vous connaissez le système. Par contre, est-ce qu'on sait cette épée ? Plus près. Ah ouais. Quai de bricole. Ben voilà. Tantôt, je me suis tapé tout le chemin à pied comme un gland. Et en fait, on va au quai de bricole. Et on y est. Voilà, comme ça, vous le savez. En même temps. Vous revenez ici. Pif. Pouf. Donnez trois objets. Et là, il dit, oh, l'ardoise, une ardoise. Il se souvait qu'avec ça, il contrôlait des créatures. La pierre, elle lui parlait. À une époque. Et le scarab. Il voyageait grâce à ça. C'est un genre de skateboard. On lui donne quelques instants pour qu'il continue. Il dit, tout commence à me revenir. Le chuchu, Mac Givray, Hardy, se prenant pour le maître du monde. On dirait bien que je reviens de loin. Et maintenant, je suis avec vous. Et tant mieux. C'est tout ce qu'il dit. Voilà. Et on a reçu le masque de taf. T'es bonhomme. Eh oui, c'est bizarre tout ça. Voilà. Donc cette quête-là, encore terminée. Il ne reste plus que deux. Vous et la septième compagnie, vous pouvez passer à la septième compagnie et du rire en barre. Je vous ai très bientôt pour la suite des aventures. À bientôt, sufokien.